Les amis, vous me connaissez, Jean-Marc O'Carri, coach et formateur en coaching en hypnose. Alors, si vous en avez un peu marre de votre solitude, si vous n'avez pas assez d'amis et que vous passez des week-ends à vous ennuyer, si vous avez envie vraiment de rencontrer l'amour et l'âme sœur, je dirais apprenez à vous intéresser aux autres. Vous verrez que plus vous allez vous intéresser aux autres, plus vous allez les questionner sur ce qu'ils font, chercher à les connaître, être curieux, je dirais, de la personne humaine, et plus avec le temps, les gens vont s'intéresser à vous. Souvent, je rencontre des personnes qui sont seules et qui sont complètement centrées sur elles-mêmes, à ressasser toujours leur mal-être, ou les gens qui vous cherchent des amis, mais qui, faites compte, n'invitent jamais, n'appellent jamais, ne s'intéressent pas vraiment à ce que font les autres et pourquoi ils le font, ou des gens alors vraiment qui ont envie de rencontrer l'amour et qui restent centrés sur leurs critères. Et au fur et à mesure du temps, les gens ne s'intéressent plus à eux. Les personnes que nous croisons, elles sont souvent à l'image, je dirais, de nos comportements. Si nous ne nous intéressons pas aux autres, à un moment, les autres arrêteront de s'intéresser à nous. Alors vraiment, si vous avez envie d'avoir des amis, si vous avez le désir de vivre des choses intéressantes, d'être invité, qu'on vous appelle, si vous avez envie de rencontrer l'amour au travers de toutes les personnes que vous allez rencontrer, prenez vraiment le temps de vous intéresser aux autres. Bien sûr, on rencontre souvent, ou de temps en temps, des personnes centrées sur elles-mêmes et qui ne vont pas s'intéresser à vous. Cela arrive, c'est vrai, mais ça reste une minorité, et ces gens finissent toujours par rester seuls. Il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est qu'à un moment, si vous vous intéressez aux gens, ils vont eux-mêmes s'intéresser à vous et vous demander où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites. Et tout cela va créer vraiment de la connexion, de la relation. On n'est pas avec les gens par intérêt, mais on est avec les personnes pour s'intéresser à elles, aimer les gens. Donc, vraiment, je vous le dis, si vous souffrez de solitude, si vous n'êtes pas assez invité, si les gens ne prennent pas assez de vos nouvelles, si vous ne rencontrez que rarement des gens avec qui vous êtes connectés, interrogez-vous sur vous aussi. Bien sûr, il y a une part des autres, mais peut-être vous aussi, vous pouvez progresser. Prenez votre téléphone, prenez des nouvelles, envoyez des SMS sympas, je veux dire, invitez chez vous à dîner, à faire une balade, et vous verrez qu'au fur et à mesure, les choses vont changer et votre univers va commencer à se remplir de personnes qui avant étaient absentes et qui, tout d'un coup, vont commencer à être présentes pour vous. D'accord ? Mais vraiment, prenez cette décision, c'est à vous de faire le premier pas. et vous verrez que tout va évoluer dans le sens que vous voulez. Ça demande un peu de temps au début, il ne faut pas attendre à ce que les choses changent au bout de trois jours et de tout de suite abandonner, non. Laissez-vous du temps, plantez les graines de l'amitié, planterez les graines de s'intéresser aux autres et vous verrez que ça va revenir pour vous au fur et à mesure de temps. Voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur ce que je propose, formation ou accompagnement, allez sur mon site germainroncari.com. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.